Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va s'attaquer à un film fait par des passionnés, Mad Heidi. En 1880, Joanna Spirey sort un roman pour enfant, Heidi. Une histoire sur une fillette orpheline qui part vivre chez son grand-père sur un alpage. Pour les deux-trois débiles du fond, un alpage c'est une montagne. Le roman fut un succès et en 1881, un deuxième sort. Heidi devient très vite un personnage mythique en Suisse et le roman fait partie des plus célèbres récits de la littérature d'enfance. Vu le succès et l'image mythique de Heidi, c'était sûr que cette petite fille allait repointer le bout de son nez. En 1974, une série d'animation nippo-helvétique sur les aventures de Heidi sort et ce fut un franc succès. La série, réalisée par Isao Takahata, est considérée aujourd'hui comme un tournant majeur dans l'histoire de la série d'animation télévisée. Et c'est là qu'en 2017, rentre en jeu Johan Hartmann. Le petit Jojo a eu l'idée d'utiliser le personnage d'Heidi pour un projet ambitieux. Un film complètement dingue, rempli d'action et de violence. Il a donc parlé de son projet au producteur suisse Valentin Grotter et au producteur finlandais Terro Kokoma. Valentin Grotter, qui travaille dans la production cinématographique depuis 20 ans, affirme que le modèle commercial de cette industrie a toujours été hostile à l'innovation. En particulier en termes de finances et de distribution des films aux fans. Le financement dépend fortement des subventions d'organisations, telles que les commissions cinématographiques. Il n'est pas rare que 15 entreprises soient impliquées dans la réalisation d'un seul produit. Certaines organisations imposent des restrictions. Par exemple, en ce qui concerne la matière dont leur argent doit être dépensé. Ce qui signifie plus de travail administratif. Et pour une petite équipe telle que celle de Johan Hartmann, c'est un cauchemar. Valentin Grotter se plaint également de l'ingérence des sociétés de vente, des distributeurs et des cinémas. Qui prennent tous leur part du gâteau. Il estime que les cinéastes n'y gagnent presque rien. Et que depuis 20 ans, ce système n'a pas changé. Ils ont donc cherché une autre idée pour apporter un nouveau souffle à cette industrie démodée. Mad Heidi a donc adopté une approche innovante en assurant le financement du film par le biais du financement participatif. Et en commercialisant des produits dérivés tels que vêtements, tasses, affiches et même de l'absence de Heidi. Le film Iron Sky de Tero Kokoma a été un exemple réussi de financement participatif. De sorte que l'équipe possède déjà un certain savoir-faire en la matière. L'équipe de production a également interagi avec les fans sur des sites internet et les réseaux sociaux. Environ 40 000 fans de 45 pays différents, principalement européens, suivent le projet. L'histoire dépasse totalement les bornes et est politiquement incorrecte. Mais ce genre de renouveau est exactement ce que de nombreux fans de cinéma attendaient. Mais étant donné qu'il s'agit d'un film d'exploitation hardcore, elle n'est adaptée ni aux enfants ni au monde du travail. En effet, lorsque la bande-annonce a été mise en ligne, le co-scénariste du film, qui travaillait pour la police cantonale de Zurich, a été licencié. « Toute personne liée à un produit aussi brutal et controversé n'était pas apte à occuper un poste de direction », ont déclaré ses employeurs. Des avocats sont intervenus et le tribunal fédéral a jugé que le licenciement de cet homme était abusif. Et le 24 novembre 2022, avec un budget de 2 millions de francs suisses, obtenu en vendant 40 000 actions de 500 francs chacune, sort Madeidy. Et c'est un carton ! Pourquoi ? On va voir ça tout de suite. Notre film commence dans une Suisse sous l'occupation des nazis du fromage. Du coup, les habitants d'un petit village n'ont pas trouvé meilleure idée que de jeter du fromage à la gueule des nazis, pour leur montrer leur mécontentement. « Je sens que ça va partir en couille. » « Eh ben voilà. » « C'est à prévoir, on ne jette pas du fromage à la gueule des gens. » « Surtout si ils sont nazis. » « Vous voyez, même lui, il comprend alors qu'il est teubé. » Par la suite, nous faisons la rencontre d'un type avec un drôle de chapeau et un autre à qui il manque un oeil. Et le borgne va appeler notre personnage principal. « En même temps, c'est dans le nom du film. » De son côté, Pierre le Chevrier « Oui, c'est son vrai blase. » se balade en ville pour vendre de la coque oula, pardon, du fromage de chèvre à des types moustachu et très louche. On apprend ensuite, par l'intermédiaire d'une pub, que maintenant, en Suisse, il est interdit d'être intolérant au lactose. « L'intolérance au lactose est une menace de l'intérieur. » Et cette pub plaît beaucoup au chef suprême des fromages. Il est en train de parler avec un moustachu qui possède la voix d'Ézéchiel. « Les Français, ils se disent prêts à accepter nos conditions d'exportation. » Mais ça suffit, car une meuf au gros néné débarque pour faire de l'or râpé. « Je pars en Suisse. Bon courage. » « Mais tu ne peux pas partir. » « Est-ce que tu es dans ma tête ? » « Oh ! » « Eh merde ! » Et après tout ça, il va virer un gars qui est arrivé avec une minute de retard. Ouais, ça rigole pas ici. Et en plus, cet enculé va nous insulter. « Vous connaissez les Français. » « Ils aiment leur fromage. » « Ils sont foirés de bouffards de bris. » Après, le commandant Knorr va torturer un gars qui va finir par balancer Pierre. Et en plus, le commandant, il va le tuer avec du chocolat. Oui, c'est possible. Du coup, ils vont réussir à trouver Pierre grâce à un croquis réussi et ils vont lui exploser la gueule devant Heidi qui va devenir ronchonne. En même temps, elle a vu son mec se faire tuer. Elle va tirer les nazis du fromage jusqu'à chez elle et son grand-père va les défoncer. Ils sont tous nuls en Suisse ? Ou ça se passe comment ? En même temps, c'est la Suisse, hein ? Le méchant va donc fumer une cigarette tordue et va amener Heidi chez une chienne. « Quoi ? C'est vrai ? Regardez comment elle s'appelle. » « Frère, on a une rote file. » Heidi se retrouve dans une prison assez spéciale où il te faut manger du fromage. « Non, ça c'est quand tu avales une grosse décharge de Shrek. » Et elle se retrouve dans une cellule avec une meuf fraîche et deux bodybuilders. La bodybuilder s'amuse avec Heidi mais malheureusement, le leader du fromage débarque et la renifle. Oui, je sais. C'est bizarre. Et après plusieurs mois de routine, la petite Heidi pète un câble et tape les bodybuilders. Et après, il se passe ça. « Mopsley. Tu es vraiment insatiable. » « D'accord. » « Quoi ? » « C'est une saucisse dans le cul, c'est banal. » « Il n'y a pas de quoi être choqué. » « Elle a mis de la moutarde avec. » « Oui, mais c'est pour ajouter un peu plus de piquant. » Ensuite, une meuf bonne arrive pour danser et taser Heidi. Mais Rottweiler arrive à son tour pour donner du fromage à Heidi. Mais ça y est, Heidi, elle en a plein le cul du fromage. Du coup, elle flingue Rottweiler et s'enfuit de la prison. « En même temps, un pays où tu manges H24 du fromage, je comprends pourquoi elle a pété un boulon. » Sauf que le commandant la rattrape et lui fait des révélations. « Quand j'ai retiré la vie à ta pute de mère et à ton pot, à rien de paire. » Et du coup, Heidi va sauter de la falaise. Mais non, je déconne, elle a survécu. Ben oui, sinon, il n'y aurait pas de film. Ensuite, Heidi, elle va tomber sur une maison chelou et boit un truc encore plus chelou qui va lui faire voir une blonde aussi chelou. « Ça fait beaucoup de chelou. » Pendant ce temps, un docteur crée un fromage très spécial. « Avec cette nouvelle formule, nous pouvons atteindre un pic de passant. » « Nous pouvons atteindre un pic de passant. » « Dieu du ciel, épargnez-moi votre charabia scientifique. » « Essayez de parler comme une personne normale pour une fois. » « Eh bien, comme vous le diriez, monsieur, ça va rendre tout le monde con comme une bite. » Bref, en gros, son fromage crée des zombies et ce mec va en faire les frais. De son côté, Heidi se bat avec des bonnes sœurs Shaolin et une blonde toute verte va l'aider. Mais qui c'est qui pointe le bout de son nez ? Le Viok. Eh oui, il a survécu et du coup, il part chercher le père de pierre et un nème pour l'aider. Une équipe de choc. Donc, d'un côté, nous avons Heidi Bill et les Expandible à la retraite. Et de l'autre, des soldats avec des zombies. « Je veux voir cette bataille. » Et après un entraînement intensif, Heidi est prête. Elle va alors attaquer un petit groupe de soldats. Sauf que les vilains, ils ont une arme secrète. Heidi, pendant ce temps, continue les massacres avec des bonnes punchlines. « Voilà une interprétation à couper, le souffle. » Mais le neutraliseur débarque et assomme Heidi qui se réveille dans une arène où les deux bodybuilders cassent le dos de Clara. Ensuite, Heidi débarque et elle va se la jouer Spartacus. Mais Toroman débarque et attaque Heidi. Sauf que Heidi, elle s'est fait entraîner par des bonnes sœurs Shaolin. Et du coup, elle arrache les ballonches du taureau. Sauf que le bougre est toujours d'attaque. Mais heureusement pour Heidi, la bodybuilder va l'aider. Heureusement qu'elle était là. Mais tout ça commence à saouler Heidi qui va décapiter le taureau. Sauf que le commandant va blesser Heidi. Mais il n'aura pas le temps de la fumax parce que les expandaviocs débarquent à leur tour. Et armés de fourches et de fusils, ils viennent à bout de soldats armés de fusils d'assaut. « Le cinéma me fascinera toujours. » Heidi va empaler le commandant avant de gifler son grand-père et de lui faire un câlin. « Bon, il faudrait savoir. » Ils vont rattraper le vilain dans son bunker secret et vont tomber sur ça. « Ah ! » « Ah ! » « Des cieux ! » Mais le vilain contre-attaque en envoyant des zombies. Mais ils ne servent à rien. « Et ça, ce sont donc les super-soldats. » « Ah non, 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 mais j'ai rien à dire. » « C'est très impressionnant. » Ensuite, Heidi va enfoncer un tuyau dans le cul du vilain qui va exploser. « Repose dans lactose, pauvre con. » « On peut dire qu'il en avait plein le cul. » « Ah ben là, oui. » Le grand-père va remourir, mais cette fois pour de bon. Enfin, on espère, car il va faire péter le labo du vilain avec une punchline. « Le seul bon fromage est le fromage. » « Le fromage de bite. » Est-elle des héros ? Le gang des ploucs repartent vers le fromage couchant. Ce film est un régal. C'est un film fait par des fans pour des fans. Son univers est unique et complètement barré. Le long-métrage ne se prend pas au sérieux et cette ligne directive nous offre des moments mémorables. Des scènes remplies d'action et du gore à gogo. Bien sûr, on sent vraiment l'inspiration sur les films du grand cantin Tarantino. Par exemple, la scène où Heidi s'entraîne fait très Kill Bill. Même les morts et les giclés de sang sont dignes d'un Tarantino à croire que c'est lui qui a réalisé ce chef-d'oeuvre. Oui, chef-d'oeuvre, car ce film est parti de rien. Juste un gars qui s'est dit « Tiens, et si Heidi bottait des culs. » Et juste avec des dons, le film s'est construit sans l'aide de gros studios et le résultat est bluffant. Le film offre beaucoup de clins d'œil, comme dans cette scène. « T'as déconné avec la mauvaise Heidi. » Le parallèle entre elle et la Heidi enfant est drôle. Il y a aussi des clins d'œil à Starship Trooper, mais aussi Faster Pussycat Kill Kill et Le Jour des Morts Vivants. En prime, le film s'offre les services du génialissime Casper Van Dien, le grand Johnny Rico. Les décors du film sont tout aussi magnifiques, avec le paysage suisse et le style steampunk. Le film a un air de Wolfenstein. Tout ça mélangé crée ce film et une suite a été annoncée Heidi et Clara et j'ai hâte de voir le résultat. En tout cas, si vous êtes un fan du cinéma, je vous conseille fortement de regarder ce film. Il est incroyable et apporte un vin nouveau à cette industrie. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Ça nous aide énormément. En attendant, n'oubliez pas, la folie n'a pas de limite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501